bonjour à vous les poissons bienvenue pour votre guidance du mois pour ce mois ci nous allons utiliser le tannis nous utiliserons l'oracle sweet ladies et nous utiliserons l'oracle des reflets vous les connaissez bien si vous me suivez depuis depuis un petit bout de temps du coup sur ma chaîne ce sont trois jeux que j'ai créés si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez aller voir sur ma sur mon site sur ma boutique vous avez la référence en barre d'infos voilà donc si vous souhaitez compléter ce tirage n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant et je propose tous les jours du lundi au vendredi une petite guidance sur la chaîne tous les matins donc n'hésitez pas aussi à vous abonner comme ça vous aurez accès à cette petite guidance alors on va commencer tout de suite avec votre première semaine les poissons alors il va y avoir un éclaircissement dans les dans les choses qui vous tracassent et qui vous rongent jusqu'à présent vous étiez peut-être stressé par quelque chose et bien votre stress va s'évaporer durant durant cette première semaine va s'évaporer sous la chaleur du soleil justement qui est là puisque c'est une carte excessivement positive vous allez retrouver aussi un regain d'énergie vous allez retrouver un regain d'énergie durant cette première semaine balayer le stress que vous aviez jusqu'à présent on a avec la carte du sweet ladies cette carte qui vous dit que c'est ok si vous ne savez pas c'est à dire que cette carte elle vous rappelle qu'on ne peut pas être bon partout et que ne pas savoir ne veut pas dire qu'on est moins bon ou qu'on est voilà ne veut pas vous dire qu'on se dévalorise ne vous dévalorisez pas parce que vous ne savez pas certaines choses en certains domaines vous avez la possibilité soit d'aller chercher des informations pour vous former etc soit de dire c'est ok je ne sais pas dans ce domaine là mais c'est pas grave parce que je connais déjà plein d'autres choses dans plein d'autres domaines donc cette carte là elle vous dit que peut-être il ya des choses sur lesquelles on va vous interroger durant cette semaine que vous ne savez pas que vous ne maîtrisez pas mais il ne faut pas vous vous démoraliser ou vous dévaloriser pour ça parce que vous êtes compétent dans plein d'autres domaines et dire je ne sais pas je vais me renseigner ou je ne sais pas et c'est pas grave et ben c'est ok c'est pas facile de faire ce travail là on aimerait bien tout savoir tout connaître et se montrer se montrer sous notre meilleur jour mais bon ben voilà des fois on ne sait pas et si on vous interroge sur des choses que vous ne savez pas n'ayez pas peur et n'ayez pas honte de le dire en fait cette carte de l'hiver elle vous invite un petit peu au repos à l'introspection avec le l'oracle des reflets ici on est plus dans une phase d'observation pour cette première semaine il y a un regain d'énergie et cette énergie va falloir un petit peu l'assimiler pour repartir sur de bons pieds pour ça on vous dit hop 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 voilà laisser monter l'énergie en vous ne la ne l'utilisez pas tout de suite et vous allez voir vous allez sans doute l'utiliser durant les prochaines semaines et ces prochaines semaines on va les regarder tout de suite alors la seconde semaine pour vous alors on a des contrats qui sont bénéfiques qui sont ici présents avec la carte du lys et la carte de l'anneau justement donc ici on a des unions des engagements qui se qui se concrétisent un contrat qui se fait on à la carte du lys la carte du lys qui va vous parler de paix de maturité on a cette idée de sexualité ce qui voudrait dire également que ça pourrait être des contrats de mariage peut-être que certains d'entre vous et je l'ai dit d'ailleurs dans une autre dans une autre vidéo de cet horoscope peut-être que certains d'entre vous justement vont se marier ou vont demander leur partenaire en mariage ou organiser un mariage signer des contrats voilà donc des pax des unions quoi qui vont ceux qui vont se matérialiser pour vous durant cette seconde semaine et avec la carte du du sweet lady justement on est dans cette idée d'abondance de donner et de recevoir donc c'est magique parce que là on est vraiment dans un partage et ce partage on le retrouve bien sûr avec la carte de la de la bague et même la carte du lys également donc on a vraiment une une semaine qui est liée au partage et à de nouvelles découvertes parce qu'ici avec l'orée de la forêt c'est une carte qui vous invite à faire de nouvelles découvertes à franchir l'orée de la forêt pour vous aventurer un petit peu en terrain inconnu et découvrir de nouvelles choses donc tout un nouvel univers va s'ouvrir à vous durant cette seconde semaine et vous allez être dans cette dans cette dans cette idée de de faire ça en duo ou de faire ça avec d'autres personnes et de autant donner que de recevoir donc vraiment une énergie de de communication de partage de contrat de lien qui se nouent ensemble d'expérience qui se font ensemble aussi alors on va regarder pour votre troisième semaine alors ici on a des difficultés qui vont être qui vont être liées à votre votre indépendance en fait votre caractère très indépendant ici on vous invite à vous dire que si vous êtes confronté à des difficultés et bien fait appel aux autres durant cette troisième semaine lorsque vous aurez quelque chose à demander et bien essayer de ne de voir un petit peu ce que les autres les autres points de vue ce que les autres peuvent vous apporter aussi comme réponse à vos difficultés vous allez voir que ça va vous être excessivement profitable puisqu'en plus on a avec le sweet ladies justement la carte de l'entraide et c'est vraiment l'aide le soutien et l'accompagnement dans les moments difficiles cette carte si elle est vraiment fait voilà elle vous elle vous dit ça son mot clé à elle ça va être l'accompagnement dans les moments difficiles et et le fait justement de se faire aider donc on voit que ça va être une semaine un petit peu bouleversante pour vous parce qu'ici aussi on a la carte de la foudre donc autant la carte de la foudre ça peut être des idées lumineuses qui vont vous arriver mais en même temps ça va chambouler un petit peu vos fondations donc ne vous repliez pas sur vous même au contraire ouvrez vous aux autres et allez demander de l'aide aux autres en cas de besoin pour cette troisième semaine voilà ne faites pas ça en solo parce que vous avez des personnes ressources autour de vous qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner dans des dans vos difficultés si vous rencontrez des difficultés alors pour votre dernière semaine alors pour votre dernière semaine nous avons la carte de la cigogne et la carte justement dit croisement et ici on voit donc que vous allez avoir des choix des décisions à faire des alternatives des opportunités qui vont s'offrir à vous il va falloir justement choisir dans quelle direction vous souhaitez aller et de toute façon vous allez devoir bien sûr vous projeter vous allez devoir prendre des décisions parce qu'avec la carte de la cigogne on a vraiment cette idée de mouvement donc là on peut pas rester statique quand il faut y aller il faut y aller et ici on vous dit que c'est le bon moment pour vous pour prendre justement vos décisions et faire le choix faire un choix quoi qu'il arrive va falloir faire un choix la carte du sweet ladies vous parle de patience et d'application donc montrez vous patient regardez les moindres détails parce que justement en plus on a la carte du mensonge qui arrive ici il est possible que dans toutes ces opportunités et tous ces choix qui s'offrent à vous et bien il y a peut-être par exemple si vous devez signer un contrat lisez bien les petites lignes pour pour savoir dans quoi vous vous engagez justement il y a peut-être des choses qu'on vous cache donc allez d'abord regarder qu'est ce qu'on vous cache qu'est ce qui se joue réellement dans les opportunités et les choses qu'on vous qu'on vous propose pour faire le meilleur choix possible et pour ça donc pour bien sûr il va vous falloir de la patience et de la minutie pour vraiment pouvoir pour vraiment pouvoir faire le meilleur choix possible pour vous voyez cette personne qui celle ci qui attend que la jeune femme termine son ouvrage et elle qui s'applique vraiment qui prend son temps pour créer le plus bel ouvrage possible et pour prendre la plus belle décision et la meilleure décision pour vous il va falloir prendre le temps de l'observation et déjouer un petit peu tout ce qui se trame derrière les opportunités qui s'offrent à vous voilà les poissons j'espère que ce tirage vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne à partager autour de vous cette vidéo moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos je vous embrasse bien fort bye bye oh